Chapitre 19 Belzébute raconte sa seconde descente sur la planète Terre Belzébute commença ainsi « Je descendis pour la seconde fois chez tes favoris de la planète Terre, onze de leurs siècles seulement après ma première descente. Peu après cette première descente, leur planète avait été victime d'un second cataclysme, mais de caractère local cette fois, et qui ne faisait craindre aucun désastre de grande étendue cosmique. Au cours de ce cataclysme, le continent Atlantide, qui était à l'époque où je le visitais le plus grand continent et le lieu principal d'existence de tes favoris, s'engouffra, ainsi que d'autres grandes et petites terres fermes dans les profondeurs de la planète, entraînant avec lui les êtres tricérébraux qui le peuplaient, et presque tout ce qu'ils avaient acquis et réalisé au cours des longs siècles passés. À leur place émergèrent d'autres terres fermes qui formèrent d'autres continents et d'autres îles, dont la plupart existent encore de nos jours. C'est précisément sur le continent Atlantide que se trouvait cette ville de Samlios où existait, en souviens-tu, notre jeune compatriote qui avait été la raison de ma première descente en personne sur la Terre. À cette seconde grande catastrophe survécure, grâce à diverses circonstances, de nombreux êtres tricentriques qui furent les ancêtres de cette descendance par trop multipliée aujourd'hui. Vers le temps de ma seconde descente, il s'était déjà multiplié à tel point qu'il peuplait presque toutes les terres fermes nouvellement apparues. Quant aux raisons, conformes aux lois de cette prolifération excessive, tu les comprendras au fur et à mesure de mes récits. Et maintenant, mon enfant, il ne sera pas mauvais, pour toi, de noter que les êtres de notre tribu qui existaient sur cette planète au moment de la catastrophe échappèrent tous à cette fin apocalyptique. Et ils y échappèrent pour les raisons suivantes. Je t'ai déjà dit une fois, au cours de l'une de nos conversations, que les êtres de notre tribu qui avaient choisi ta planète comme lieu de résidence existaient pour la plupart à l'époque de ma première descente sur le continent Atlantide. Or, il se trouva qu'un an avant la catastrophe, notre pitoniste de clan, comme nous l'appelions, prononça un oracle selon lequel tous les nôtres avaient à quitter le continent Atlantide pour émigrer sur un petit continent voisin et y poursuivre leur existence sur une partie de sa surface qu'elle leur indiqua. Ce petit continent portait alors le nom de Grabonze, et l'endroit désigné par la pitoniste échappa effectivement aux terribles perturbations que subirent toutes les autres parties de la présence générale de cette infortunée planète. A la suite de ces perturbations, ce petit continent de Grabonze, qui existe encore de nos jours sous le nom d'Afrique, s'agrandit même d'autres terres fermes qui émergèrent des étendues d'eau de la planète pour se rattacher à lui. Ainsi donc, mon enfant, par ces avertissements, notre pitoniste de clan parvint à sauver les êtres de notre tribu, contraints d'exister en ce temps-là sur cette planète, d'une fin apocalyptique à peu près inévitable. Et elle y parvint grâce à une propriété étrique particulière, qui peut d'ailleurs être acquise par tous les êtres, et à la seule condition qu'ils accomplissent intentionnellement, les partholes devoirs étriques dont je te parlerai un peu plus tard. Cette fois-ci, les raisons de ma descente à la surface de ta planète furent liées aux événements suivants. Un jour, sur la planète Mars, nous reçûmes du centre un hétérogramme annonçant l'imminente apparition de certains grands individuums sacrés. Et de fait, une demi-année martienne plus tard, nous vîmes apparaître plusieurs archanges, anges, chérubiens et seraphins, dont la plupart étaient des membres de la très haute commission qui était déjà venue sur notre planète Mars lors de la première grande catastrophe. Au nombre de ses très hauts individuums sacrés, se trouvait encore une fois sa conformité, l'ange, aujourd'hui archange, Louisos, dont j'étais dit récemment, te souviens-tu, qu'il fut, pendant le premier désastre que subit la planète Terre, l'un des principaux organisateurs chargés d'atténuer les suites que pouvait entraîner cette infortune cosmique générale. Or, mon enfant, le lendemain même de cette seconde apparition des individuums sacrés, sa conformité, accompagnée de l'un des séraphins, son second assistant, daigna venir chez moi. Après m'avoir donné sa bénédiction, sa conformité condescendit à répondre à certaines questions que je lui posais sur le grand centre, puis m'informa qu'après la collision de la planète Condour avec la planète Terre, elle était fréquemment descendue sur ce système solaire ainsi que d'autres individuums cosmiques responsables, régissant les affaires d'existence harmonique du monde, afin d'observer l'effet des mesures qu'ils avaient prises pour détourner les suites de ce malentendu cosmique. Et nous descendîmes, continue à sa conformité, parce que, tout en ayant pris les mesures nécessaires et persuadé tout le monde que l'ordre était parfaitement rétabli, nous n'étions cependant pas tout à fait convaincus, quant à nous, que l'avenir ne nous réservait pas quelques surprises. Nos appréhensions se trouvèrent d'ailleurs en partie justifiées, mais, le hasard en soit loué, le nouveau désastre était sans réelle gravité et sans portée cosmique générale, puisqu'il affectait la planète Terre seulement. Cette seconde infortune de la planète Terre, poursuivit sa conformité, était due à la raison suivante. Lorsque, pendant la première catastrophe, deux grands fragments se furent détachés de cette planète, le centre de gravité de sa présence entière n'eut pas le temps de se transférer en un nouveau point approprié. Aussi, cette planète exista-t-elle jusqu'au second cataclysme avec un centre de gravité mal situé, ce qui, pendant toute cette période, empêcha son mouvement d'être uniformément harmonieux et provoqua dans ses profondeurs, aussi bien qu'à sa surface, de fréquentes secousses et de grands déplacements. Et lorsque le centre de gravité se fut enfin transféré au centre même de la planète, le second cataclysme se produisit. Mais désormais, ajouta sa conformité, avec une légère nuance de satisfaction, l'existence de cette planète se déroulera tout à fait normalement du point de vue de l'harmonie cosmique générale. Le second cataclysme qui a bouleversé la planète Terre nous a définitivement tranquillisés et convaincus que dorénavant elle ne saurait entraîner aucune catastrophe de grande envergure. Non seulement cette planète a maintenant repris un mouvement normal dans l'équilibre cosmique général, mais ces deux anciens fragments, qui se nomment aujourd'hui Lune et Anoulios, ont eux aussi acquis un mouvement normal et sont devenus de petits Coffenshars, indépendants, c'est-à-dire des planètes supplémentaires de ce système solaire Ors. Après quelques instants de réflexion, sa conformité me dit encore « Si je vous suis apparu, haute révérence, c'est pour vous entretenir du bien-être futur de ce grand fragment qui existe aujourd'hui sous le nom de Lune. Après être devenue une planète indépendante, poursuivie sa conformité, ce fragment voit maintenant s'établir le processus de formation de son atmosphère qui lui est indispensable, comme à toute planète servant à la réalisation, du très grand trogo-auto-égocrate cosmique général. Or, haute révérence, le processus de formation régulière de l'atmosphère sur cette petite planète surgit de manière imprévue, et est actuellement entravé par une conjonction indésirable due aux êtres tricérébraux qui sont apparus sur la planète Terre et qui la peuplent. C'est pourquoi j'ai résolu de m'adresser à vous, haute révérence, et de vous demander d'assumer, au nom de notre Créateur uni-étrique, la tâche de nous épargner la nécessité d'avoir encore une fois recours, en dernière extrémité, à quelques processus sacrés qu'il serait indigne d'appliquer à des êtres tricentriques, quels qu'ils soient, et de trouver un moyen plus simple d'écarter cet indésirable phénomène en vous servant de la raison étrique qui est en leur présence. Sa conformité m'expliqua alors en détail qu'après la seconde catastrophe subie par la planète Terre, les êtres bipèdes tricérébraux restés par hasard sains et saufs se multiplièrent à nouveau. Le processus de leur existence s'était maintenant concentré sur un grand continent nouvellement formé qui portait le nom d'Achark, sur lequel s'étaient constitués trois grands groupes indépendants. Le premier dans une région nommée Titliamwish, le second dans une région du nom de Maralplessis, et le troisième dans une région existant encore de nos jours du nom de Perlani. Or, poursuivi sa conformité, dans le psychisme des êtres appartenant à ces trois groupes indépendants, se sont formées certaines avat-viernonistes singulières, c'est-à-dire un ensemble de tendances psychiques, dont le processus intégral constitue ce qu'ils appellent eux-mêmes religion. Bien que ces avat-viernonistes ou religions n'aient rien de commun entre elles, une même coutume religieuse appelée « offrande de sacrifice » s'est néanmoins largement répandue parmi les êtres des trois groupes. Cette coutume est fondée sur une notion que seule leur étrange raison peut concevoir. Selon cette notion, la destruction de l'existence d'êtres d'autres formes, à laquelle ils se livrent en l'honneur de leurs dieux et de leurs idoles, serait infiniment agréable à ces dieux et idoles imaginaires, et ceux-ci en retour ne manqueraient pas de les aider toujours et en tout, et favoriseraient la réalisation de toutes leurs folles et fantastiques entreprises. Aujourd'hui, cette funeste coutume est si répandue là-bas, et la destruction d'êtres de formes variées y a pris de telles proportions, qu'il s'y produit déjà un excès des ascoquines sacrées, exigées de la planète Terre pour le maintien de ces anciens fragments. Comme vous le savez, autre révérence, les ascoquines sacrées sont des vibrations qui apparaissent pendant le processus du ras-cuarno chez les êtres de toute forme extérieure peuplant la planète qui doit élaborer ces substances sacrées. Et cet excès d'ascoquines sacrées a déjà commencé à entraver sérieusement l'échange nutritif voulu entre la planète Lune et son atmosphère, ce qui nous fait craindre que cette atmosphère ne se forme de manière incorrecte et ne contrarie par la suite le mouvement harmonique de tout ce système orse pour constituer une nouvelle menace de grande étendue cosmique. C'est pourquoi, haute révérence, je suis venu vous prier, puisque vous avez pris l'habitude de vous rendre souvent sur les diverses planètes de ces systèmes solaires, de bien vouloir assumer la tâche de descendre spécialement sur la planète Terre, pour y inculquer au conscient de ces étranges êtres tricérébraux l'idée de l'absurdité d'une pareille conception. Sa conformité m'adressa encore quelques paroles, puis s'éleva peu à peu dans l'atmosphère et, parvenu à une certaine hauteur, ajouta d'une voix forte. En agissant de la sorte, haute révérence, vous obligerez grandement notre éternel univétrique tout embrassant. Après le départ de ces individuums sacrés, je résolus de remplir coûte que coûte cette tâche et de me rendre digne, ne serait-ce que par l'aide évidente apportée à notre éternel seul porteur de fardeau, de devenir une parcelle mais déjà indépendante de tout ce qui existe dans notre grand univers. Ainsi donc, mon enfant, pénétré de cette résolution, je m'envolai pour la seconde fois dès le lendemain vers la planète Terre à bord du même vaisseau Occasion. Celui-ci descendit cette fois sur une mer nouvellement formée à la suite des perturbations qui s'étaient produites pendant la seconde grande catastrophe qu'avait sublie la planète Terre. Cette mer, en cette période, portait le nom de Colchidus. Elle était située au nord-est du grand continent d'Acharc, qui était en ce temps-là le principal lieu d'existence des êtres tricérébraux de là-bas. Les autres rivages de cette mer appartenaient à des terres fermes nouvellement émergées, reliées au continent d'Acharc et dont l'ensemble était appelé Frianzana-ralis, mais reçut plus tard le nom de Colchid-Chissi. Remarquons d'ailleurs que cette mer, aussi bien que ces terres fermes, existe encore de nos jours, sous d'autres noms bien entendu. Par exemple, le continent d'Acharc se nomme actuellement l'Asie. La mer Colchidus, mer Caspienne, et l'ensemble des Frianzana-ralis existent aujourd'hui sous le nom de Caucase. L'occasion était descendue sur la mer Colchidus, ou Caspienne, parce que cette mer se prêtait au mieux au mouillage de notre vaisseau. De plus, elle présentait de grands avantages pour la suite de mon voyage, étant donné qu'à l'est s'y jetait un grand fleuve qui traversait presque tout le pays, de Tikliou-Mouich, et sur les bords duquel était située la capitale du pays, la ville nommée Courcalay. Comme ce pays de Tikliou-Mouich était alors le plus grand centre d'existence de tes favoris, je résolus de m'y rendre en premier lieu. Remarquons en passant que le grand fleuve qui portait le nom d'Oxocéria existe encore de nos jours, mais ne se jette plus dans la mer Caspienne. Un petit tremblement de planètes, l'ayant détourné vers le nord, presque à la moitié de son cours, est forcé dès lors à se déverser dans l'un des bassins du continent d'Acharc, où se forma progressivement la petite mer existant sous le nom de Mer d'Aral. L'ancien lit de ce grand fleuve, nommé de nos jours Amu-Daria, est encore visible pour un observateur attentif. Vers le temps de ma seconde descente en personne, le pays de Tikliou-Mouich était considéré comme la plus riche et la plus fertile de toutes les terres fermes convenant à l'existence étrique ordinaire sur cette planète, et il l'était réellement. Mais, après une troisième grande catastrophe dont fut victime cette infortune des planètes, ce pays florissant fut recouvert, ainsi que d'autres terres fermes plus ou moins prospères, par les cachemars-nous-nous-mons, ou comme ils le disent, par les sables. Après cette troisième infortune, le pays de Tikliou-Mouich fut appelé pendant de longues périodes le désert de la faim. De nos jours, chaque région de ce pays porte un nom différent, et celle qui autrefois en constituait le centre est nommée Karakoum, ce qui signifie les sables noirs. En ce temps-là, ce continent était habité par un second groupe d'êtres tricérébraux, entièrement indépendants lui aussi, et la partie du continent d'Achar qu'ils habitaient se nommait pays de Maral-Plessis. Plus tard, ce second groupe ayant choisi à son tour un point central d'existence, il lui donna le nom de ville de Gob, et le pays tout entier fut appelé Goblani. Cette région fut-elle aussi recouverte par les cachemars-nous-nous, et sa partie centrale, jadis florissante, se nomme simplement aujourd'hui le désert de Gobi. Quant au troisième groupe, entièrement indépendant d'êtres tricérébraux de la planète Terre, il avait fixé le lieu de son existence au sud-est du continent d'Acharc, dans la direction opposée à Tikliamwish, sur l'autre versant des saillies anormales de ce continent, qui s'était formé pendant la seconde catastrophe. Comme je te l'ai déjà dit, le lieu d'existence de ce troisième groupe se nommait alors Perlani. Cette région changea plusieurs fois de nom. Actuellement, toute cette partie de terre ferme existe sous le nom d'Industan ou d'Inde. Il faut remarquer ici, mon enfant, qu'en cette période, c'est-à-dire lors de ma seconde descente en personne sur la surface de ta planète, chez tous les êtres tricérébraux appartenant à chacun de ces trois groupes indépendants, s'était substituée à l'impulsion étrique que doit avoir tout être tricérébral et qui se nomme tendance impérieuse au perfectionnement, la tendance, tout aussi impérieuse mais bien étrange, déjà parfaitement cristallisée, à vouloir que tous les autres êtres de leur planète nomment leur pays le centre de culture de la Terre entière et le considèrent comme tel. Et cette étrange tendance impérieuse, commune à tous les êtres tricérébraux de ta planète, était devenue la raison d'être et le but de leur existence. Aussi provoquait-elle sans cesse entre eux, à cette époque, des luttes acharnées, matérielles autant que psychiques. Or, mon enfant, de la mer Colchidius, actuellement mer Caspienne, nous remontâmes sur des sels chanak, sortes de radeaux, le cours du fleuve Oxocéria, ou, comme il se nomme aujourd'hui, Amudaria. Après avoir vogué quinze jours terrestres, nous arrivâmes enfin dans la capitale des êtres de ce premier groupe asiat. Je décidai de m'y fixer et, une fois installé, je me mis à visiter les Ka'altanais de la ville de Kourkalai, c'est-à-dire des établissements qui reçurent plus tard sur le continent d'Achark, les noms de Chaykané, Ashkané, Caravanserai, etc. et que les êtres actuels de là-bas, surtout sur le continent appelé Europe, nomment café, restaurant, club, dancing, maisons de rendez-vous, etc. Ce sont ces établissements que je visitais les premiers parce que sur la planète Terre, en ce temps-là, comme aujourd'hui on ne pouvait nulle part ailleurs, observer et étudier aussi bien les particularités spécifiques du psychisme des êtres du pays. Et c'était bien là ce dont j'avais besoin pour m'éclairer sur la réelle attitude intérieure de leur essence envers leur coutume d'offrir des sacrifices et, pour élaborer plus facilement un meilleur plan d'action, me permettant d'atteindre le but en vue duquel j'avais entrepris ma seconde visite en personne là-bas. Parmi les êtres que je rencontrais dans ces cas altanés, s'en trouvait un que je voyais plus souvent que les autres. Cet être tricérébral, que le hasard me faisait rencontrer fréquemment, exerçait la profession de grand prêtre. Il se nommait Abdil. Puisqu'aussi bien mon enfant, mon activité personnelle s'exerça, lors de ma seconde descente, dans des circonstances extérieures auxquelles se trouvait mêlé ce grand prêtre Abdil, et puisque je me fis beaucoup de soucis au sujet de cet être tricérébral, je te parlerai de lui d'une manière détaillée. D'autre part, mes récits te feront comprendre à quel résultat je parvins alors, en vue d'accomplir mon dessein, d'extirper de l'étrange psychisme de tes favoris le besoin de détruire l'existence d'êtres d'autres formes pour complaire à leurs dieux et à leurs idoles vénérées et s'en attirer les bonnes grâces. Bien que cet être terrestre, qui me devint plus tard aussi cher que l'un des miens, ne fut pas un prêtre du plus haut rang, il était parfaitement versé dans l'enseignement qui prédominait alors à Tikliyamwish et connaissait fort bien le psychisme des adeptes de cette religion, surtout, bien entendu, celui des ouailles dont il était le pasteur. Dès que nous fûmes en confiance, je découvris qu'en lettres du grand prêtre Abdil, la fonction nommée conscience morale, que devrait posséder tout être tricérébral, n'était pas encore entièrement atrophiée, et cela grâce à de nombreuses circonstances extérieures, entre autres son hérédité et les conditions dans lesquelles il avait été préparé à devenir un être responsable. Aussi, dès que sa raison eut reconnu certaines vérités cosmiques que je lui expliquais, sa présence commença-t-elle à se manifester à l'égard de son entourage, presque comme il convient à tous les êtres tricérébraux normaux de l'univers. En d'autres termes, il devint, comme ils disent, sensible et compatissant aux êtres qui l'environnaient. Avant de te parler davantage du grand prêtre Abdil, je dois te dire qu'en cette période, cette terrible coutume d'offrir des sacrifices battait son plainte sur le continent d'Acharque, et que la destruction de divers faibles êtres, bicérébraux et unicérébraux, dépassait là-bas toute mesure. A cette époque, chaque fois qu'ils invoquaient l'un de leurs dieux imaginaires ou de leurs saints fantastiques, ils faisaient toujours vœux, en cas de succès, de détruire en l'honneur de ces dieux et de ces saints l'existence d'un être quelconque, ou même de plusieurs à la fois. Si par hasard la chance les favorisait, ils accomplissaient leurs vœux avec la plus grande piété, et si elle leur était contraire, ils multipliaient leurs massacres dans l'espoir d'obtenir finalement les bonnes grâces de ces patrons imaginaires. A cette fin, tes favoris avaient même subdivisé les êtres de toute forme en purs et impurs. Ils nommaient impurs les êtres dont la destruction ne plaisait soi-disant point à leurs dieux, et purs, ceux dont la destruction était, paraît-il, très, mais très agréable aux diverses idoles fictives qu'ils rêvéraient. Ces sacrifices étaient offerts non seulement dans des maisons privées, non seulement par des particuliers, mais encore par de nombreux groupes et parfois même par le peuple entier. On avait même prévu, pour les massacres de ce genre, des emplacements spéciaux, situés de préférence à proximité d'un édifice connu, érigés à la mémoire de quelque chose ou de quelqu'un, la plupart du temps à la mémoire d'un saint, ou un de ces saints qu'ils avaient, bien entendu, canonisés eux-mêmes. Il y avait alors, au pays de Tikliamwish, plusieurs de ces emplacements publics où l'on procédait à la destruction massive d'êtres de diverses formes extérieures. Le plus célèbre d'entre eux était situé sur une petite montagne, d'où l'on raconte qu'un fameux thaumaturge, Alliman, aurait été ravi en un certain ciel de son vivant. En ce lieu, comme en d'autres semblables, était détruite à telle date fixe de l'année une quantité incalculable d'êtres appelés bœufs, moutons, colombes, etc., et jusqu'à des êtres humains. Dans ce dernier cas, l'effort offrait habituellement en sacrifice de plus faibles qu'eux, par exemple, un père son fils, un mari sa femme, un frère aîné son cadet, etc. Mais la plupart du temps, les victimes étaient des esclaves, lesquels autrefois, comme aujourd'hui, étaient ce qu'on appelle des prisonniers, en d'autres termes, des êtres d'une communauté vaincue, qui avaient perdu de son importance sous l'action de la loi nommée Solium Nensius, c'est-à-dire, au cours de ces périodes, où leur tendance à se détruire les uns les autres se manifestait en eux de manière plus intense. Cette coutume de se rendre agréable aux dieux en détruisant l'existence d'autres êtres est aujourd'hui encore en usage sur ta planète, sans atteindre, toutefois, à l'ampleur que tes favoris donnèrent à ces abominations sur le continent d'Acharque. Or, mon enfant, dès les premiers jours de mon arrivée dans la ville de Kourkalaï, j'eus de fréquentes conversations avec mon ami le grand prêtre Abdil sur des thèmes divers en ayant soin de ne pas aborder avec lui les questions qui auraient pu trahir ma véritable nature. Et comme presque tous les êtres tricérébraux que je rencontrais à chacune de mes descentes, il me prit lui aussi pour un être de sa planète, tout en me considérant comme un grand savant et un parfait connaisseur du psychisme de ses pareils. Dès nos premières rencontres, l'ardeur et la sensibilité dont il faisait preuve en me parlant de ses semblables me touchèrent au plus haut point. Et lorsque ma raison eut définitivement reconnu que la fonction de conscience morale qui lui avait été transmise par l'édité et qui est fondamentale chez les êtres tricentriques n'était pas encore tout à fait atrophiée en lui, apparut peu à peu dans ma présence pour finir par s'y cristalliser une tendance impérieuse réellement opérante à son égard comme s'il se fût agi d'un être de ma nature qui m'eût été apparenté. À partir de ce moment, en vertu d'une loi cosmique selon laquelle toute cause engendre des résultats qui lui sont conformes, le grand prêtre Abdil ressentit à mon égard le Silné-Gord-Pana ou comme l'aurait dit tes favoris, un sentiment de confiance en l'autre comme en soi-même. Ainsi donc, mon enfant, dès que ma raison eut clairement constaté tout cela, l'idée me vint de me servir de mon premier ami terrestre pour réaliser la tâche en vue de laquelle j'étais descendu là-bas en personne pour la seconde fois. Et je fis alors délibérément dévier tous nos entretiens vers la question des offrandes de sacrifice. Bien que de longues années se soient passées, mon enfant, depuis mes conversations avec mon ami terrestre, je puis me rappeler l'une d'entre elles et te la répéter mot pour mot. Cette conversation que je veux te répéter est la dernière que j'ai eue avec lui. Elle fut à l'origine des événements qui devaient conduire l'existence planétaire de mon ami terrestre à une fin pleine de souffrance, lui ouvrant en revanche une possibilité d'existence universelle éternelle. Ce dernier entretien eut lieu chez lui. Je lui expliquai ouvertement cette fois l'absolue sottise et l'absurdité des offrandes de sacrifice. Je lui parlais en ces termes. Bien, tu as choisi une religion, une foi en quelque chose. Il est bon d'avoir foi en quelque chose, même sans savoir exactement en qui ni en quoi, même sans avoir aucune idée de la valeur et des possibilités de ce en quoi l'on croit. croire que ce soit consciemment ou même tout à fait inconsciemment est pour tout être chose indispensable autant que désirable. Et c'est chose désirable parce que c'est par la foi et par la foi seule qu'apparaît l'intensité de conscience de soi et être indispensable à chacun ainsi que l'évaluation de son propre être en tant que parcelle de tout ce qui existe dans l'univers. Mais qu'est-ce que l'existence d'un autre être peut avoir à faire avec la foi ? Que vient faire ici cette existence que tu détruis et que tu détruis au nom de son créateur ? Pour le créateur, cette vie qu'il a créée comme il a créé la tienne a la même valeur que la tienne. Tu te prévaux de ta force physique et de ta ruse, c'est-à-dire des données qui te sont propres et que notre créateur commette à dispenser en vue du perfectionnement de ta raison pour profiter de la faiblesse psychique d'un autre être et détruire son existence. Ne comprends-tu pas, malheureux, quelle action objectivement mauvaise tu commets ainsi ? Premièrement, en détruisant l'existence d'autres êtres, tu réduis pour toi-même le nombre des facteurs dont les résultats peuvent seuls constituer dans leur ensemble les conditions permettant à tes sanglables de se perfectionner. Deuxièmement, tu diminues ou détruis tout à fait par cela même l'espoir que le créateur notre père commun a mis dans les possibilités qui te furent départies en tant qu'être tricérébral et sur l'aide desquels il compte pour l'avenir. L'absurdité manifeste de cette épouvantable action étrique éclate en ceci déjà que tu t'imagines en détruisant l'existence d'un autre être te rendre agréable à celui-là même qui a créé cet être et l'a créé certes avec intention. Ce peut-il qu'il ne te soit jamais venu à l'esprit que si le créateur notre père commun créa cette vie il le fit certainement dans un dessin déterminé. Pense lui dis-je encore pense un peu non pas comme tu t'es habitué à penser pendant toute ton existence tel un âme de corps à sang pense honnêtement sincèrement comme il est propre de le faire à un être à l'image de Dieu ainsi que tu te nommes toi-même se pourrait-il qu'après vous avoir créé toi et ces êtres dont tu détruis l'existence notre créateur est gravé sur le front de certaines de ses propres créatures qu'elle devrait être détruite en son honneur et pour sa gloire. Quiconque y pense sérieusement et sincèrement serait-il un idiot de l'île d'Albion est à même de comprendre que cela n'aurait jamais pu être. Cette idée n'est qu'une invention des hommes qui se disent à l'image de Dieu et non de celui qui a créé en même temps que ses hommes toutes les autres formes d'êtres qu'il détruit soi-disant pour son plaisir et sa satisfaction. Pour lui, la vie des hommes et celle des êtres de toute forme ne présente aucune différence et les hommes sont vies et les êtres d'autres formes extérieures sont vies. Dans sa sagesse, il a prévu que la nature adapta la diversité des formes extérieures de chaque être aux conditions et aux milieux où était destiné à s'écouler le processus de son existence. Toi, par exemple, serais-tu en mesure, avec les organes internes et externes que tu possèdes, d'aller te jeter à l'eau pour y vivre comme un poisson ? Certainement pas, parce que tu n'as ni branchie ni nageoire ni queue comme le poisson. Tu n'es pas une vie destinée à exister dans un milieu tel que l'eau. Si tu t'avisais d'aller te jeter à l'eau, tu serais bien vite suffoqué, tu coulerais et servirais de hors d'oeuvre aux poissons qui sont naturellement plus forts que toi dans ce milieu qui leur est propre. Il en va de même pour les poissons. Un poisson pourrait-il venir s'asseoir à cette table bien servie et boire en notre compagnie le thé vert que nous dégustons en ce moment ? Certainement non. Il n'a pas d'organe approprié à une manifestation de ce genre. Il est créé pour l'eau et tous ses organes internes et externes sont appropriés à cet élément, le seul qui lui soit propre et où il puisse se manifester avantageusement pour accomplir le destin que lui a fixé le Créateur. De même, chez toi, les organes internes et externes ont été conçus par notre Créateur commun de manière appropriée. Il t'a été donné des pieds pour que tu marches. Il t'a été donné des mains pour que tu prépares et prennes la nourriture nécessaire. Il t'a été donné un nez et des organes qui s'y relient pour absorber et transformer en toi les substances cosmiques dont se revêtent, chez les êtres tricélèbres ont été semblables les deux corps étriques supérieurs, en l'un desquels repose précisément l'espoir de notre Créateur commun tout embrassant qui attend de lui l'aide dont il a besoin pour réaliser comme il l'a prévu le bien de tout ce qui existe. Bref, la nature a reçu de notre Créateur commun le principe voulu pour qu'elle revête et adapte aussi tous les organes internes et externes des êtres ayant un système de cerveau comme le tien selon le milieu dans lequel est destiné à s'écouler le processus de leur existence. Pour rendre la chose plus claire, ton âne, attaché dans ton écurie, sera un très bon exemple. Envers ton âne, tu abuses des possibilités que t'as donné notre Créateur commun car si cet âne se trouve aujourd'hui par force en ton écurie, c'est uniquement parce qu'il a été créé bicérébral et il a été créé bicérébral parce que cette organisation de sa présence générale est indispensable à l'existence cosmique sur les planètes. C'est donc légitime que la présence de ton âne soit dépourvue de toute possibilité de pensée logique. C'est légitime qu'il soit, comme tu le définis, un être peu sensé ou stupide. Quant à toi, tu as été créé non seulement pour servir ce même but d'existence cosmique sur les planètes mais aussi comme champ d'espérance pour notre Créateur commun tout miséricordieux. En d'autres termes, tu as été créé avec la possibilité de revêtir en ta présence la grandeur sacrée par excellence pour l'avènement de laquelle l'univers entier lui-même a été créé. Mais en dépit des possibilités qui te furent conférées, celles d'un être tricérébral et par cela même capable d'un pensé logique, tu n'appliques point cette propriété sacrée au but en vue duquel elle t'a été donnée mais tu la manifestes sous forme de ruse envers les autres créatures. Dans le cas présent, par exemple, envers l'âne qui t'appartient. Exception faite de la possibilité qui te fut dévolue de revêtir consciemment en ta présence cette grandeur sacrée, ton âne, pour le processus cosmique général et par conséquent pour notre Créateur commun, a la même valeur que toi car tous deux vous avez été destinés à servir quelques buts déterminés et l'ensemble de ces buts déterminés constitue la raison d'être de tout ce qui existe. La seule différence entre ton âne et toi réside dans la forme et la qualité de fonctionnement de l'organisation intérieure et extérieure de vos présences générales. Par exemple, tu n'as que deux jambes alors que ton âne en a quatre dont chacune est beaucoup plus forte que les tiennes. Pourrais-tu, dis-moi, sur ces deux faibles jambes porter autant que ton âne ? Assurément pas. Tes jambes n'ont été données que pour te porter toi-même ainsi que le peu de choses prévues par la nature comme indispensables à l'existence normale d'un être tricérébral. Et cette inégale répartition de force et de puissance injustes à première vue de la part de notre très équitable créateur a été voulue par la grande nature pour la seule raison que le surplus de substances cosmiques qu'elles t'autorisent à prendre selon la prévoyance du créateur pour servir à ton propre perfectionnement ne fut point donnée à ton âne. Chez ton âne, ce surplus de substances cosmiques est transformé par la grande nature en force et en puissance de certains de ses organes pour l'existence présente seulement, sans d'ailleurs qu'il en ait conscience. Aussi peut-il manifester cette puissance incomparablement mieux que toi. Et ces diverses manifestations de puissance d'êtres de différentes formes constituent dans leur ensemble les seules conditions extérieures dans lesquelles des semblables les êtres tricérébraux peuvent consciemment perfectionner jusqu'au degré voulu de raison objective le germe de raison déposé en leur présence. Je te le répète, pour notre créateur commun, les êtres de tout système de cerveau existant sur la terre, dans la terre, dans l'eau et dans les airs sont tous sans exception les plus petits comme les plus grands également indispensables à l'harmonie d'existence universelle. Et puisque c'est cet ensemble de toutes les sortes d'êtres qui constituent la forme de processus d'existence universelle requise par notre créateur, l'essence de chaque être lui est également précieuse et également chère. Pour notre créateur commun, les êtres ne sont que des parcelles d'existence d'une seule essence qu'il spiritualise. Mais que voyons-nous autour de nous ? L'une des formes d'êtres qu'il a créées et en la présence desquelles il a placé tout son espoir pour le bien à venir de toutes choses existantes, abusant des avantages qu'elle possède, s'est mise à dominer les autres formes et à détruire de droite et de gauche leur existence et elle le fait soi-disant en son nom. Cette action monstrueuse et antidivine se commet ici sur chaque place et dans chaque maison et pourtant il ne vient à l'esprit d'aucun de ces malheureux que ces êtres dont nous détruisons en ce moment l'existence sont tout aussi chers que nous à celui qui les a créés et que s'il a créé ces autres formes d'êtres c'était certainement en vue de quelques buts. Ayant ainsi parlé à mon ami le grand prêtre Abdil, j'ajoutais « Et ce qu'il y a de plus déplorable c'est que tout homme qui détruit l'existence d'autres êtres en l'honneur de ses idoles vénérées le fait de tout son cœur pleinement convaincu qu'il exécute une bonne action. Si chacun d'eux prenait conscience du fait qu'en détruisant l'existence d'un autre être il commet au contraire une mauvaise action envers le vrai Dieu comme envers tout saint véritable et suscite même en leur essence de la tristesse et de l'affliction à l'idée qu'il existe dans notre grand univers de pareils monstres à l'image de Dieu capable de se manifester de manière si indigne et si impitoyable envers d'autres créatures de notre Père commun si chacun d'eux je le répète en prenait conscience je suis absolument certain qu'ils accepteraient tous et de tout cœur de ne plus détruire l'existence d'êtres d'autres formes pour les offrir en sacrifice et peut-être alors serait observé sur la terre le dix-huitième commandement de notre Créateur commun qui ordonne aime tout ce qui respire offrir à Dieu l'existence d'autres créatures est l'acte d'un brigand qui s'introduirait par force en ta maison et détruirait sans rime ni raison tous les biens qui s'y trouvent que tu as mis des années à accumuler et qui t'ont coûté tant de peine et de souffrance pense mais pense je te le répète sincèrement représente-toi ce que je viens de te dire et réponds-moi cela te serait-il agréable remercierais-tu l'effronté brigand qui se serait introduit chez toi non assume vraiment non mille et mille fois non tu te révolterais au contraire de tout l'être tu voudrais punir ce scélérat et de toutes les fibres de ton psychisme tu t'efforcerais de trouver une manière de t'en venger tu vas sans doute me répondre c'est vrai mais je ne suis qu'un homme oui certes tu n'es qu'un homme il est heureux que Dieu soit Dieu et non pas vindicatif et méchant comme l'homme bien sûr qu'il ne te punira pas et ne tirera pas de toi vengeance comme tu l'aurais fait pour le brigand qui aurait détruit tes biens accumulés au cours des ans cela va sans dire Dieu pardonne tout cela a même pris force de loi dans le monde mais aucune de ces créatures l'homme pas plus que les autres ne doit abuser de cette bonté toute miséricordieuse et partout pénétrante et il est de leur devoir à toutes non seulement de veiller à tout ce qui fut créé par lui mais encore de le maintenir sur cette terre au contraire les hommes vont jusqu'à diviser tous les êtres d'autres formes en purs et impurs dis-moi comment furent-ils amenés à faire cette distinction pourquoi par exemple le mouton est-il pur et le lion impur ne sont-ils pas des êtres tous les deux c'est là encore une invention des hommes mais pourquoi cette invention pourquoi cette distinction toute bonnement parce que le mouton est un être faible et qui plus est stupide et qu'ils peuvent en prendre à leur aise avec lui quant au lion les hommes le disent impur parce qu'avec lui ils n'osent pas faire ce qu'ils veulent le lion est plus intelligent et surtout plus fort qu'eux non seulement il ne se laisse pas détruire mais il ne se laisse pas approcher et si quelqu'un prenait un beau jour la liberté de l'approcher monsieur lion aurait vite fait de lui flanquer une telle taloche que la vie de ce téméraire s'envolerait illico bien loin là où les gens de l'île d'Abion n'ont encore jamais voyagé le lion encore une fois n'est impur que parce que les hommes le craignent il est cent fois plus fort qu'eux il leur est cent fois supérieur le mouton lui n'est pur que parce qu'il est beaucoup plus faible et je le répète beaucoup plus bête qu'eux tout être occupe parmi les autres une place déterminée conforme à sa nature ainsi qu'au degré de raison atteint par ses ancêtres et qui lui revient par hérédité la différence entre les présences nettement cristallisées du psychisme de ton chien et de ton chat nous permettra d'éclairer ce que je viens de te dire si tu gâtes ton soipeux ton chien et le dresse à faire ce qui te plaît il deviendra docile et caressant au point de s'humilier devant toi il te suivra partout et exécutera devant toi toutes sortes de cabrioles à seule fin de te plaire toujours davantage tu peux le traiter familièrement tu peux le battre tu peux l'offenser jamais il ne s'en fâchera il ne fera que s'aplatir de plus en plus devant toi mais essaie donc de faire la même chose avec ton chat crois-tu qu'à tes offenses il répondra comme un chien et qu'il exécutera pour ton plaisir les mêmes cabrioles l'humiliante allons donc bien que le chat n'ait pas assez de force physique pour user sur le champ de représailles il n'oubliera jamais la manière dont il l'a traité et un jour ou l'autre s'en rangera on cite des cas de chats qui sautèrent à la gorge d'un homme pendant son sommeil je le crois sans peine connaissant les motifs qui poussent un chat à commettre une pareille action non le chat a le sens de sa personne il connaît sa propre valeur il est fier et cela uniquement parce qu'il est un chat et que sa nature possède ce degré de raison qui est le sien de par les mérites de ses ancêtres dans tous les cas aucun être même pas l'homme ne doit lui en faire grief en quoi est-il coupable d'être un chat quel mal y a-t-il à ce que sa présence occupe de par les mérites de ses ancêtres ce degré de conscience de soi il ne faut pas haïr le chat pour cela ni le battre ni l'offenser bien au contraire il faut lui donner ce qui lui est dû en tant qu'il occupe un degré supérieur de l'échelle d'évolution de la conscience de soi ce n'est pas en vain qu'un ancien prophète de la planète Désagroam Skrad le célèbre Harunio actuel assistant du grand enquêteur de l'univers entier en matière de morale subjective a dit un jour si un être t'es supérieur par la raison incline-toi devant lui et tâche de l'imiter en tout s'il t'es au contraire inférieur sois juste à son égard parce qu'il fut un temps où tu occupais la même place que lui d'après le mesureur sacré de raison de notre créateur tout puissant or mon cher enfant cette dernière conversation produisit sur mon ami terrestre une si forte impression que pendant deux jours il ne fit que penser et penser et le résultat fut que le grand prêtre Abdil l'éprouva finalement devant la coutume des sacrifices presque que le sentiment qui convient les jours suivants étaient consacrés à la fête appelée Zadik l'une des deux grandes fêtes religieuses de Tikli Amwish et voici que dans le temple dont il était le grand prêtre mon ami Abdil la cérémonie finie se mit tout à coup au lieu de prononcer le serment de rigueur à parler des sacrifices étant allé par hasard ce jour-là dans ce temple je me trouvais parmi les auditeurs bien que le thème de son discours fût assez singulier en pareilles circonstances comme en pareille lieu il ne choqua personne car le grand prêtre Abdil montra cette fois plus de chaleur et d'éloquence qu'il ne l'avait jamais fait il parla avec une sincérité si poignante il illustra ces paroles de tant d'exemples persuasifs et imagés que de nombreux assistants ne purent réprimer leur sanglot son discours produisit une si forte impression que malgré sa longueur car au lieu d'une demi-heure ou d'une heure il se prolongea cette fois-ci contre toute habitude jusqu'au lendemain personne ne songeait à partir et quand il eut pris fin tous se teint encore longtemps sur place comme ensorcelés les jours suivants certains passages de ce discours commencèrent à se répandre parmi ceux qui ne l'avaient pas entendu il est intéressant de remarquer qu'il était alors d'usage pour les grands prêtres de vivre uniquement des offrandes de leurs paroissiens le grand prêtre Abdil recevait donc lui aussi de ses oailles des produits de toutes sortes pour son existence ordinaire tels que des cadavres rôtis ou bouillis d'êtres de diverses formes extérieures par exemple des poules des oies des moutons etc mais après son fameux discours personne ne lui envoya plus les présents habituels on ne lui apportait et ne lui envoyait plus que des fruits des fleurs des ouvrages manuels et autres choses semblables dès le lendemain mon ami terrestre était devenu le prêtre à la mode le temple où il officiait regorgeait d'êtres de la ville de Courcalail et on l'implorait encore de venir prêcher en d'autres temples il parla maintes fois contre les offrandes de sacrifices et le nombre de ses admirateurs allait toujours croissant si bien qu'il devint célèbre non seulement parmi les êtres de la capitale mais parmi ceux de tout le pays je ne sais comment tout cela se serait terminé si le clergé entier c'est-à-dire les êtres hommes exerçant la même profession que mon ami ému et inquiet de sa popularité ne s'était point élevé contre tout ce qu'il prêchait ses collègues craignaient évidemment une fois la coutume des sacrifices disparus de perdre d'excellents revenus et de voir leur autorité s'affaiblir peu à peu jusqu'à complète disparition le nombre des ennemis du grand prêtre abdil augmentait de jour en jour et l'on répandait à son sujet toutes sortes de nouvelles calomnies ainsi que des insinuations destinées à compromettre ou à ruiner son importance et sa popularité dans leur temple ses collègues se mirent à faire des sermons où il prouvait exactement le contraire de ce qu'avait prêché le grand prêtre abdil les choses allèrent si loin que le clergé suborna divers êtres aux propriétés asnamoussiennes pour leur faire inventer et commettre toutes sortes de vilainies envers ce pauvre abdil de sorte ses nullités terrestres allèrent jusqu'à tenter plusieurs fois de détruire son existence en saupoudrant de poison les différents présents comestibles qui lui étaient apportés néanmoins le nombre de ses admirateurs sincères allait chaque jour grandissant finalement la corporation des grands prêtres n'y put tenir et par un bien triste jour on appela contre mon ami au concile œcuménique qui siégea pendant quatre jours ce concile rendit une sentence condamnant mon ami terrestre à se voir exclu à jamais de la caste des grands prêtres de plus ses collègues élaborèrent contre lui un plan de persécution toutes ces mesures exercèrent naturellement une forte influence sur le psychisme des êtres ordinaires aussi ceux-là même qui l'entouraient et le respectaient le plus se mirent-ils bientôt à le fuir et à répandre sur lui les pires accusations ceux qui la veille encore lui envoyaient des fleurs et des présents ceux qui le divinisaient presque devinrent vite en raison des calomnies qui allaient leur train ses ennemis jurés comme si non content de les offenser personnellement il avait égorgé et massacré tous leurs amis et leurs proches tel est le psychisme des êtres de cette originale planète bref le désir sincère qu'avait mon excellent ami de faire du bien à son entourage lui valut souffrance sur souffrance cela n'eut d'ailleurs été que peu de choses si par un comble de déloyauté les collègues de mon ami et les autres terrestres à l'image de Dieu qui l'entourait n'étaient venus mettre un terme à tout cela c'est-à-dire le tuer cela se passa de la manière suivante mon ami né dans une lointaine province n'avait aucun parent dans la ville de Kourkalaï quant aux centaines de serviteurs et autres nullités terrestres ordinaires qu'il avait entouré du fait de la situation importante qu'il occupait il s'était peu à peu dispersé au fur et à mesure que mon ami perdait de la valeur à leurs yeux pour finir il ne lui resta plus qu'un être très âgé qui avait existé pendant longtemps auprès de lui à vrai dire ce vieillard ne demeurait avec lui qu'en raison de l'état de sénilité auquel il était arrivé comme la plupart des êtres de là-bas du fait d'une existence étrique anormale autrement dit en raison de son incapacité absolue à faire preuve d'une utilité quelconque dans les conditions d'existence étrique ordinaire comme il ne savait que devenir il ne quitta point mon ami même lorsque celui-ci eut perdu toute importance et qu'on se fut mis à le persécuter or ce vieillard entrant par un triste matin dans la chambre de mon ami trouva son corps planétaire coupé en morceaux connaissant mon affection pour le grand prêtre Abdil il a couru aussitôt chez moi pour m'en informer je t'ai déjà dit que j'aimais cet être terrestre comme l'un des miens aussi lorsque j'appris cet horrible événement s'en fallut-il de peu que le sinicunar stisano ne se produisit en ma présence c'est-à-dire que les liens ne se rompissent entre mes centres étriques distinctes je craignais ce jour-là de voir l'un de ces êtres sans conscience faire subir de nouveaux outrages au reste de son corps planétaire aussi décidai-je d'écarter au moins ce danger j'engageai donc aussitôt pour une forte somme plusieurs êtres à ma convenance et leur fit enlever à l'insu de tout le monde son corps planétaire puis l'embarquer provisoirement sur mon sel chanache c'est-à-dire sur mon radeau qui flottait non loin sur le fleuve Oxocéria et que j'avais conservé dans l'intention de redescendre vers la mer Colchidius pour y retrouver notre vaisseau occasion la triste fin de mon ami n'empêcha pas ses sermons sur les sacrifices d'exercer leur action sur des êtres de plus en plus nombreux le nombre des meurtres pour sacrifices diminua sensiblement et il était visible que le temps s'il ne détruisait pas cette coutume la réduirait du moins dans de fortes proportions pour moi en tout cas c'était suffisant et comme je n'avais plus rien à faire là-bas je résolus de regagner la mer Colchidius pour décider de ce que j'allais faire du corps planétaire de mon ami arrivé sur notre vaisseau occasion j'y trouvais un hétérogramme de Mars m'annonçant un nouveau débarquement d'être de la planète Carataz et manifestant le désir de mon prompt retour cet hétérogramme me suggère à l'idée singulière de ne pas me défaire sur place du corps planétaire de mon ami mais de l'emmener avec moi jusqu'à Mars pour l'ensevelir sur cette planète je résolus de mettre cette idée à exécution de crainte que ses ennemis poussés par la haine ne recherchent son corps planétaire et que venant par hasard à connaître l'endroit où il avait été rendu à la présence de la planète ou comme disent les favoris où il avait été enterré ne puissent venir l'enlever pour se livrer sur lui à des actes peu désirables à bord du vaisseau occasion je m'élevais donc bientôt de la mer Colchidius vers la planète Mars où les nôtres aidés de quelques bons martiens au courant des événements qui s'étaient passés sur la Terre s'empressèrent de rendre au corps planétaire que j'avais amené les honneurs qui lui étaient dus ils l'ensevelirent avec tout le cérémonial en usage sur cette planète puis firent ériger en cet endroit un monument digne de lui ce fut le premier et sans aucun doute le dernier des tombeaux d'un être de la Terre sur cette planète Mars si proche et en même temps si totalement inaccessible à tous les êtres terrestres j'appris plus tard que cette histoire parvint à la connaissance du très grand archange Cetres Nosti Narco soutien de tous les cas pour la partie de l'univers dont relève le système solaire Ors et qu'il manifesta sa satisfaction en donnant à qui le droit des ordres au sujet de l'âme de mon ami terrestre sur Mars m'attendait en effet plusieurs êtres de notre tribu nouvellement arrivés de la planète Carataz Parmi eux mon enfant se trouvait d'ailleurs ta grand-mère qui m'avait été destinée sur les indications du principal triznikner de la planète Carataz comme passive moitié pour la continuation de mon espèce Sous-titrage ST' 501